Le jeu c'est de gagner le match avant tout. C'est pour le club, pour notre honneur, pour la fierté de finir cette compétition malgré l'élimination sur une victoire. Pour moi c'est la première fois mais je suis content. Forcément que le coach me fasse confiance pour cette conférence, pour ce match là, c'est une fierté et c'est le boulot qui paye. Déjà comme j'ai dit, bien sûr, que ce soit le joueur, que ce soit le staff, que pour le club, on se doit de jouer à fond. Maintenant, c'est clair qu'on aurait aimé être qualifié mais finir sur une victoire, ce serait la bonne note de cette compétition. On a engrange de l'expérience. On a appris ce que c'était le très haut niveau, l'exigence qu'il faut avoir dans ce genre de match. Et on a appris énormément de cette compétition et c'est pour ça que ce style de compétition, on a hâte d'en jouer chaque année. Les moments forts, c'est clair que je compte des clubs comme Liverpool ou même des clubs européens, c'est quelque chose d'énorme. Maintenant, il y a aussi un petit peu de déception dans ce moment fort là. Il faut se servir de ces matchs-là pour progresser et faire mieux la prochaine fois. Même si l'équipe peut remanier, il y aura aussi d'autres joueurs qui auront tout autant d'expérience. Mon rôle, je suis en défense, c'est de rassurer mes coéquipiers au maximum et puis j'ai besoin d'eux aussi. On a tous besoin les uns des autres, donc on sera tous ensemble pour faire une bonne partie. Non, ça ne me gêne pas du tout. Je suis comme ça. Maintenant, en étant jeune aussi, j'avais un petit peu ce rôle-là. Là, c'est un petit peu différent parce que c'est dans le monde pro, mais ça ne me fait pas peur. Et bien sûr, gagner, ça met toujours du baume au cœur et ça va nous aider, quoi qu'il arrive, à pouvoir enchaîner les matchs qui vont suivre après ce match-là. C'est parti ! C'est parti !